Allez les amis, on est parti pour voir comment donner la coordonnée d'un couple de points dans une base et comment se servir de ces coordonnées pour calculer directement les coordonnées d'un vecteur. On va passer de coordonnées de points à coordonnées des vecteurs, on s'y met tout de suite. Pour calculer les coordonnées d'un point dans une base, donc par exemple pour calculer les coordonnées du point I dans la base A, AB, AD, AE, il faut se dire, on va partir du point qui est le point de référence de la base, c'est-à-dire qui est le point de départ de la base, et on va se dire, de combien de fois j'ai besoin du vecteur AB, de combien de fois j'ai besoin du vecteur AD, et de combien de fois j'ai besoin du vecteur AE pour arriver au point I. Donc, mon point I, moi, pour y arriver, je vois que le chemin le plus simple à faire en partant de A, c'est de passer par là, puis de passer par là. Donc, je vais faire combien de fois le vecteur AB ? Le vecteur AB, ici, il ne me sert à rien, je n'ai pas besoin de sortir du carré qui est devant, donc je n'ai pas besoin du vecteur AB. Donc, ça va être 0 fois le vecteur AB. Ensuite, combien de fois le vecteur AD ? J'ai envie de faire ce déplacement-là. Donc, en fait, le déplacement horizontal selon le vecteur AB, je vais le faire jusqu'ici. Donc, je vais faire la moitié du vecteur AD. Et ensuite, une fois que je suis arrivé là, je n'ai plus qu'à descendre pour arriver au point I. Donc, je n'ai plus qu'à faire une seule fois mon vecteur AE. Donc, une seule fois mon vecteur AE. Et hop, j'ai les coordonnées de I dans la base A, AB, AD, AE. On continue. Mon point G dans cette base. Donc, comment est-ce que je fais pour arriver au point G ? C'est une sacrément bonne question. Comment est-ce que je fais pour arriver au point G en partant du point A ? Moi, je vous propose un chemin très simple. C'est-à-dire, je vais passer comme ça. Puis, je vais descendre, par exemple. Tac. Et je vais arriver ici. Autrement dit, je me serais servi une fois du vecteur AB ici, une fois du vecteur AD ici, et une fois du vecteur AB ici. Donc, les coordonnées du point G, c'est tout simplement 1, du point G, pardon, c'est simplement 1, 1 et 1. Hop, j'ai les coordonnées du point G, et j'ai les coordonnées du point I. Comment je fais pour calculer les coordonnées de IG ? Les coordonnées de IG, c'est la formule qui s'affiche là, c'est tout simplement celle de G moins celle de I, toujours celle de la fin moins celle du début. Donc, ça va être celle de G, 1, moins 0, 1. 1, moins 1,5, ça fait 1,5. Et 1, moins 1, 0. Et hop, j'ai les coordonnées de mon vecteur IG. Donc, vous voyez qu'une méthode très brutale pour trouver les coordonnées d'un vecteur, c'est-à-dire, bon, mon vecteur IG, je vais calculer vite fait les coordonnées du point I, celle du point G, et je vais faire la différence. En fonction des exercices, ça peut servir. On vous en a mis juste en dessous, à vous de jouer, vous êtes bien meilleurs que ce que vous pensez.